Les mille et une nuits Les mille et une nuits Traduit par Antoine Galland Tome Ier Nuit 92 Shemseddin Mohamed, continua le vizir Jaffar, après avoir instruit sa belle-sœur de tout ce qui s'était passé au Caire la nuit des noces de sa fille, après lui avoir compté la surprise que lui avait causée la découverte du cahier cousu dans le turban de Bédreddin, lui présenta Agib et d'âme de beauté. Quand la veuve de Noureddin, Ali, qui était demeurée assise comme une femme qui ne prenait plus de part aux choses du monde, eut compris par le discours qu'elle venait d'entendre, que le cher fils qu'elle regrettait tant pouvait vivre encore, elle se leva et embrassa très étroitement d'âme de beauté et son petit Agib, en qui, reconnaissant les traits de Bédreddin, elle versa des larmes d'une nature bien différente de celles qu'elle répandait depuis si longtemps. Elle ne pouvait se lasser de baiser ce jeune homme, qui, de son côté, recevait ses embrassements avec toutes les démonstrations de joie dont il était capable. Madame, dit Chemsedine Mohamed, il est temps de finir vos regrets et d'essuyer vos larmes. Il faut vous disposer à venir en Égypte avec nous. Le sultan de Balsera me permet de vous emmener, et je ne doute pas que vous n'y consentiez. J'espère que nous rencontrerons enfin votre fils, mon neveu, et si cela arrive, son histoire, la vôtre, celle de ma fille et la mienne, mériteront d'être écrites pour être transmises à la postérité. La veuve de Noureddin Ali écouta cette proposition avec plaisir et fit travailler dès ce moment au préparatif de son départ. Pendant ce temps-là, Chemsedine Mohamed demanda une seconde audience, ayant pris congé du sultan, qui le renvoyait à combler d'honneur, avec un présent considérable pour lui et un autre plus riche pour le sultan d'Égypte, il partit de Balsera et reprit le chemin de Damas. Lorsqu'il fut près de cette ville, il fit dresser ses tentes hors de la porte par où il devait entrer et dit qu'il y séjournerait trois jours pour faire reposer son équipage et pour acheter ce qu'il trouverait de plus curieux et de plus digne d'être présenté au sultan d'Égypte. Pendant qu'il était occupé à choisir lui-même les plus belles étoffes que les principaux marchands avaient apportées sous ses tentes, Agib pria le nuque noir, son conducteur, de le mener promener dans la ville, disant qu'il souhaitait devoir les choses qu'il n'avait pas eu le temps de voir en passant et qu'il serait bien aise aussi d'apprendre des nouvelles du pâtissier à qui il avait donné un coup de pierre. Le nuque y consentit, marcha vers la ville avec lui après en avoir obtenu la permission de sa mère, dame de beauté. Ils entrèrent dans Damas par la porte du paradis qui était la plus proche des tentes du vizir Shemseddin, Mohamed. Ils parcoururent les grandes places, les lieux publics et couverts où se vendaient les marchandises les plus riches et virent l'ancienne mosquée des Omiades dans le temps qu'on s'y assemblait pour faire la prière d'entre le midi et le coucher du soleil. Ils passèrent ensuite devant la boutique de Bedreddin Hassan qu'ils trouvèrent encore occupés à faire des tartes à la crème. « Je vous salue, lui dit Agib, regardez-moi, vous souvenez-vous de m'avoir vu ? » À ces mots, Bedreddin jeta les yeux sur lui et le reconnaissant, au surprenant effet de l'amour paternel, il sentit la même émotion que la première fois. Il se troubla et au lieu de lui répondre, il demeura longtemps sans pouvoir proférer une seule parole. Néanmoins, ayant rappelé ses esprits, « Mon petit seigneur, lui dit-il, faites-moi la grâce d'entrer encore une fois chez moi avec votre gouverneur. Venez goûter d'une tarte à la crème. Je vous supplie de me pardonner la peine que je vous fis en vous suivant hors de la ville. Je ne me possédais pas, je ne savais ce que je faisais. Vous m'entraîniez après vous sans que je puisse résister à une si douce violence. » Jairazade cessa de parler en cet endroit parce qu'elle vit paraître le jour. Lendemain, elle reprit de cette manière la suite de son discours. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Point Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501